Peu connu du grand public, à côté de Tianti Sekedi, il était un acteur majeur dans le combat politique ces dernières années. Au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bruno Chibala était un dur de la politique de l'UDPS, excommunié du parti peu après sa sortie de prison. L'homme désormais premier ministre de la République démocratique du Congo est un expérimenté politique. Retour sur le parcours d'un combattant dans ce portrait. Il fut l'un des pionniers de l'Union pour la démocratie et le progrès social, compagnon des luttes d'Étienne Tshisekedi Ouamoulumba dans la lutte pour une démocratie effective en RDC. Bruno Chibala a été secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du rassemblement de forces politiques sociales. Accusé au changement, à 25 ans, il débute sa carrière politique alors qu'il était encore étudiant. C'était en avril 1980. Sous l'encadrement de ses aînés et compagnons marsixtes, Bruno Chibala a été l'une des personnes qui ont distribué des tracts contre le régime Mobutu. La réunion préliminaire de la création de l'UDPS s'est déroulée avec Étienne Tshisekedi, Joseph Ngalula et autres. Bruno Chibala était aussi là avec ses aînés. Mobutu va ensuite décider de libérer tous les 13 parlementaires en décembre 1981. Comme l'idée du parti était déjà lancée, seuls les élus vont signer les statuts du parti et la sortie officielle fut lancée le 15 février 1982. Les non-parlementaires, dont Bruno Chibala, n'étaient pas obligés à signer par peur des pendaisons. Bruno Chibala est donc resté constant depuis la création de l'UDPS, jusqu'à la mort d'Étienne Tshisekedi. Dès l'arrestation aux côtés de Joseph Olengankoi, en octobre 2016, Bruno Chibala, alors secrétaire général adjoint de l'UDPS, est arrêté. Il a été appréhendé à l'aéroport de Kinshasa en partance pour une mission officielle du parti. Il est accusé, selon le procureur général de la République, d'avoir organisé des manifestations du 19 et 20 septembre à Kinshasa. Des événements qui avaient dégénéré en heurts sanglants entre militants anti-Kabila et les forces de l'ordre. Il a été libéré en novembre de la même année. Après la mort d'Étienne Tshisekedi, les rassemblements vont se restructurer. Le poste du président est créé au sein de cette plateforme. Bruno Chibala va contester cette réorganisation qui porte Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, respectivement présidents et présidents du Conseil des Sages. Bruno Chibala va se désolidariser du rassemblement piloté par les tandems Tshisekedi-Lumbi pour se rallier à Joseph Olé Nankoi. Le 7 avril 2017, Bruno Chibala est enfin nommé Premier ministre de la République démocratique du Congo.